Sœur Claire, c'est le sixième dimanche après Pâques de l'année C. Et vous allez nous commenter un passage de Saint Jean où il est question de garder la parole et ensuite de faire mémoire de cette parole. Voilà, c'est dans Saint Jean chapitre 14, versets 23 à 29. Le verset 23 nous dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui. » Il est donc question de garder la parole. À quoi on voit qu'on aime le Seigneur, pas à faire des déclarations qui n'en finissent plus, mais à la mise en pratique, enfin on va voir, pas d'abord à la mise en pratique, garder les commandements. Il n'est pas question de mettre en pratique, là il est question de garder. Sachant que garder, ça veut dire écouter, recevoir, engranger, mettre en pratique pour pouvoir faire mémoire. Et le verbe garder grec traduit très exactement le verbe garder hébreu. Je regrette que la traduction liturgique parle de rester fidèle. C'est insuffisant. Le mot propre, c'est le mot garder. Qu'on trouve dans toute la Bible, et en particulier dans le chapitre 12 du livre du Deutéronome, où le Seigneur dit à Moïse que c'est une des conditions de notre bonheur que de garder ce qu'il nous a dit. Deutéronome 12, 28. Garder, mettre en pratique pour être heureux. Et garder, suppose qu'on a reçu, qu'on sait que c'est bon, et qu'on a décidé ensuite de le mettre en pratique. Donc si quelqu'un m'aime, à quoi on voit qu'on aime Dieu mettre en pratique, enfin garder et mettre en pratique ses commandements. Donc ça c'est fort important, et c'est la condition pour que le Seigneur puisse venir demeurer chez nous. Et à cause de ce qui est écrit au chapitre 3 de l'Apocalypse, au verset 20, où il est dit Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper avec lui, moi près de lui et lui près de moi. On en conclut que garder les commandements, ça va avec ouvrir la porte de son cœur à la présence de Dieu. Parce qu'on ne peut pas garder ce qu'on n'a pas reçu. Donc c'est la même chose que quand il est dit dans l'Apocalypse, Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, alors on pourra faire notre demeure chez lui. Et ici, si quelqu'un garde ma parole, nous ferons une demeure chez lui. Donc c'est une question d'ouverture du cœur. Ensuite, il est écrit Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas ma parole, or la parole que vous entendez n'est pas de moi. Et ensuite, je vous dis tout cela pendant que je demeure avec vous, mais le paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors une fois qu'on a gardé la parole, on a besoin de l'Esprit Saint pour nous aider à faire mémoire. À faire mémoire de quoi ? Des paroles de Jésus. Parce que si on veut connaître Dieu, il n'y a que Jésus qui nous l'a révélé. D'où l'importance de connaître la parole de Dieu. Je rappelle que Saint Jean, au début de son évangile, nous dit que Jésus est l'exégète du Père. Ça veut dire qu'il nous fait connaître le Père. Jean 1, 18 Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique engendré qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Et donc l'Esprit Saint, il faut se laisser enseigner par l'Esprit Saint qui va nous rappeler qui est Jésus et qui est Dieu à travers le témoignage de Jésus. L'importance donc du faire mémoire et on va encore le retrouver tout à l'heure dans le texte. Dans un psaume, il est écrit psaume 143 verset 5 Psaume 143 verset 5 Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes œuvres. Mais ça c'est une règle de conduite. Je me souviens et je me redis toutes tes œuvres. Notre vie de foi s'appuie sur la mémoire, sur le souvenir. Et si on a l'impression qu'on perd la mémoire, le paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera ce que je vous ai dit. Alors la traduction liturgique à la place de paraclet dit défenseur. Là aussi c'est un peu dommage parce que paraclet vaut mieux pas traduire. Ça veut dire celui qui a été appelé à côté de moi pour me garder, pour me défendre, pour me consoler, pour m'éclairer. Ça veut dire tout ça. Défenseur c'est qu'une partie de la mission du paraclet. Et le paraclet c'est entre autres celui qui doit nous rappeler qui est le Père. C'est celui qui est appelé par Dieu pour qu'il vienne s'installer à côté de nous et nous accompagner, nous guider, nous aider en toutes circonstances et ici en particulier nous rappeler. Je rappelle que Jésus lui aussi est nommé paraclet. Dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, verset 1, il est dit, alors là c'est traduit par avocat. Avocat, bon c'est pareil, c'est un peu dommage ces traductions, bon enfin c'est pas dramatique mais c'est un petit peu dommage de pas garder la même chose. C'est dans la première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 1, « Si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme paraclet auprès du Père Jésus-Christ le juste. » Alors voyez, Jésus paraclet, l'Esprit Saint est paraclet, on n'est pas seul pour découvrir qui est le Père et pour garder la parole. Ensuite, au verset 27, il est question de la paix, du shalom. « Je vous laisse ma paix, c'est ma paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Je rappelle que le mot shalom en hébreu est très proche du mot shalem qui veut dire plénitude. Qu'est-ce que c'est que la paix ? C'est la plénitude de la présence de Dieu en nous. Donc réconciliation avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres, etc. C'est ça la paix. C'est celle dont il était question, dont David parlait au psaume 85. Déjà, on nous dit que Dieu, qui est Dieu, il est celui qui nous donne la paix. « J'écoute, dit David, psaume 85, verset 9, « J'écoute, que dit Dieu, ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. » Voilà, ce que le Seigneur veut pour nous, ça veut dire qu'on soit tellement remplis et comblés. La paix, c'est ce qui comble, si vous voulez. Donc, ça veut dire que ce que le Seigneur veut pour nous, c'est qu'on soit tellement comblés de sa présence, qu'on ait besoin de rien d'autre et de personne d'autre, qu'on soit totalement installés en lui. Cela dit, quand Jésus parle de la paix, il ne faut pas oublier que ce n'est pas à la manière du monde. La preuve, dans saint Matthieu, chapitre 10, verset 34, voilà que Jésus dit à ses disciples, « Ne vous imaginez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Et je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère, etc. » Donc, la paix donnée par Jésus, il ne faut pas se faire d'illusions. Si on la reçoit totalement, il va y avoir des oppositions et le combat spirituel. Le combat spirituel, ça va avec la paix. Si on est rempli de Dieu, il y aura des oppositions. Ce n'est pas du tout la paix à la manière du monde. Ce n'est pas tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, tout le monde est pareil. C'est « Je me laisse remplir par la présence de Dieu. » Et je vais terminer avec le « faire mémoire », avec le dernier verset qu'on entendra, verset 29. « Je vous dis tout ça maintenant, avant que cela n'arrive, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyez. » Parce que qu'est-ce qui va arriver ? La passion et la mort du Seigneur. Donc, il leur annonce ce qui va arriver pour que, quand cela va arriver, ils croient. Ils croient en faisant mémoire. C'est ce qu'on trouve aussi au début de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 2, au verset 22. Jean 2, 22, où il est dit « Quand il se fut relevé d'entre les morts, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, ils crurent à l'écriture et à la parole qu'il avait dite. » Autrement dit, faisons mémoire et appuyons notre foi sur la mémoire, parce que ce que Dieu a dit, il l'accomplit, il est fidèle. Sœur Claire, merci.